Je passe les questions Ivole, après on fera les questions plus personnelles. Quel est le meilleur employé d'Ivole-Ské de France ? Ah, ça c'est un employeur. Comme je suis salarié aussi, je vais dire moi, je ne vais pas faire de jaloux. Comme ça, tu ne fais pas de jaloux. Non, c'est compliqué de monter une bonne équipe. C'est normal, c'est compliqué. Il n'y a pas de formation qui va former quelqu'un pour ce que je fais. Il y a un peu d'électronique, il y a aussi de la maintenance, c'est une connaissance, un peu du matériel. Et puis, c'est aussi, il faut avoir une bonne relation client, il faut faire des diagnostics, prendre une détermination, il faut bien… La rigueur pour les process, vous avez tout un process pour vos pièces. Voilà, il faut un grand rigueur. C'est très complet, donc ce n'est pas facile de monter une bonne équipe. En ce moment, j'ai une bonne équipe, j'en suis content. Et s'ils m'ont posé cette question-là, c'est qu'ils osent la poser. C'est qu'ils sont fiers, oui. Et comme quoi, on peut travailler dans le skateboard ? Tu penses que c'est un objectif pour eux de travailler dans le skateboard ? Ou c'est d'autres aspects ? Où il y a vraiment une envie d'aller travailler dans ce domaine-là pour le côté de la culture aussi et contribuer à la communauté ? Je pense que c'est un peu comme moi au début. Je pense que le fait que le produit soit le skateboard… Que ce soit cool de base. Au début, c'est cool, ça fait briller, on a envie. Mais après, ça reste du travail. Mais après, c'est ça. Voilà. Et il y a le second effet, c'est qu'on se rappelle tout le temps, en tout cas, on ne l'oublie pas, qu'on est quand même dans un secteur d'activité très fun. C'est ça, il y a toujours une… Mais donc très concurrentielle aussi, donc avec du coup une rigueur au travail qui doit être plus important. on va voir le film.